... Bon, et bien, bonsoir. Bonsoir, M. Cargou. Alors, en petite préambule, qu'il me soit permis de remercier, en fait, le président du CIVOM du Villefranche-sur-Mer, M. Rogéraud, et le maire de Saint-Jean-Cap-Ferrat, M. Jean-François Diétriche, qui permettent, à travers l'intercommunalité de ces médiathèques, dont je m'occupe, de diffuser une information passionnante, la plupart du temps, au travers de diverses conférences qui sont diffusées, soit à Saint-Jean-Cap-Ferrat, soit également à la Turbie. Et c'est pour ça que je voulais vous faire aussi une petite annonce avant de commencer cette conférence ce soir, puisque vendredi, nous avons la deuxième conférence du cycle Science de l'Univers, qui concerne cette année l'intelligence artificielle, d'où le lien, en fait, que nous pouvons faire ici, où nous recevrons donc Chiara Ferrari, c'est donc à la Turbie, à 19h30. Voilà. Et puis, en décembre dernier, on devait présenter cette conférence, qui était la deuxième du cycle de l'Oiseau de Minerva, et nous la retrouvons ce soir. Alors, si tel avait été le cas en décembre, nous n'aurions pas eu la chance de connaître au préalable « La Brève Histoire de l'intelligence artificielle », première conférence de la Turbie. Donc, pour ceux qui ont pu accompagner toutes les conférences, en fait, les liens se font de cette manière-là, et nous en sommes très fiers. Monsieur Carriou, c'est à l'International Business Machine Corporation, né d'une fusion en 1911, que notre invité ce soir a travaillé. Cette société multinationale américaine d'informatique, surnommée « Big Blue » en raison du bleu sombre qui lui est souvent associé, et dont le slogan est « Bâtissons une planète plus intelligente », nous la connaissons tous. Vous l'aurez évidemment reconnu, c'est IBM. Aussitôt son diplôme d'ingénieur en technologie des systèmes informatiques en poche, M. Carriou, il réalisera ce qu'on peut appeler une longue carrière, et ce, dès 1967. Cette carrière s'étirant, selon ses propres termes, des débuts des ordinateurs d'entreprise à l'émergence de ce qu'il est convenu d'appeler l'économie numérique. À une prometteuse carrière américaine, qui a vu son succès récompensé par l'obtention en 1982 du vice-présidentien Howard pour des résultats jugés exceptionnels, notamment sur le développement d'un système de communication pour les services professionnels, notre invité a préféré un retour en France, recruté par le laboratoire de développement d'IBM à la Gaule, en 1983. Pendant plus d'une décennie, il y occupera des postes de management en stratégie et en planification de produits de réseau informatique. En 1996, il aura la responsabilité de lancer Internet en Europe. Il présentera alors, lors de conférences, une définition et une structuration des activités potentielles majeures d'Internet en coordination avec les États-Unis. Puis, il obtiendra et organisera un partenariat d'IBM avec France Télécom qui dépouchera tout simplement sur le portail mobile d'Orange que nous connaissons. Retraité en 2004, il ne se repose pas pour autant et rejoint l'Académie méditerranéenne interdisciplinaire des connaissances de Nice en 2016. Je remercie tous les membres de cette amie voisine qui nous ont rejoint ce soir. Et tout cela, l'aménant naturellement devant nous ce soir afin de nous raconter à quoi ressemble la nouvelle Ruée vers l'or. Mesdames, Messieurs, je vous invite à accueillir et à applaudir M. Cariot. Merci bien. Dans le lancement d'Internet en Europe, ma responsabilité est peut-être plus modeste qui m'a été indiquée. Il s'agissait d'en faire la stratégie. Bien sûr, c'était une des premières qui étaient faites sur le plan de la segmentation du marché. Mais c'était surtout dans le cadre des activités d'IBM à l'époque. Ok. Donc, je ne peux que souscrire à cette biographie que je trouve intéressante. J'ai appelé cette conférence La Ruée vers l'or avant de savoir que la salle s'appelait Charlie Chaplin. Voilà. Donc, c'est fort heureux, si je puis dire, puisque j'ai l'illustré par Charlie Chaplin dans son fameux film La Ruée vers l'or. Donc, ce que j'appelle l'or, en fait, c'est l'information et le traitement de l'information. Donc, elle se ramera par le monde. Elle ne marche pas. Bon. Peut-être qu'elle ne marche pas. On va voir. Bon. Donc, ce que j'ai appelé, en fait, l'or en question, donc, nous allons faire voir la façon dont on se rue sur l'or. Ça veut dire faire de plus d'argent possible avec. C'était le propos d'IBM et d'autres compagnies à partir du début du... Enfin, à partir des années 60, de manière très, très importante et beaucoup plus connue que par la suite. Donc, effectivement, ça ne marche pas comme ça. Je vais le faire avec la souris. Donc, je vais... Ici, vous voyez apparaître une petite tête avec une casquette. On va parler un peu de carture perforée pour commencer à parler de l'information. Il ne s'agit pas d'un poinçonneur de billets de la RATP. C'est une casquette qui indique que le personnage qui va vous parler ne cherche pas à faire l'histoire du traitement de l'information, de l'histoire d'IBM. Il cherche à... J'ai cherché des différents points de vue que j'ai occupés à faire un témoignage de ce que j'ai compris de la mise en œuvre des stratégies qu'avait l'IBM en tant que société majeure des outils d'orpaillage, puisque je reprends le terme de Rue vers l'or. Et donc, à partir de 1965, je suis sorti, moi, d'une école qui portait une casquette comme ça, d'ingénieur français des arts et métiers. Et donc, je suis entré chez IBM en 1967, en sortant de l'école en 1965. Donc, je suis allé à l'école d'ingénieur d'IBM puisqu'il n'y avait pas d'enseignement d'informatique dans l'université. Par exemple, de l'école d'ingénieur d'IBM, j'avais téléphoné au directeur de l'école qui avait été mon professeur de mécanique et de physique et il venait d'acheter un ordinateur qui ne correspondait pas aux définitions que l'on a aujourd'hui d'ordinateur, un ordinateur analogique. Et comme nous avons discuté, il regrettait d'avoir fait cet investissement pour l'école. C'est bien la preuve que l'informatique était mal connue à l'époque et pourtant, déjà, IBM opérait. de 1965 à 1972, j'ai travaillé chez IBM pour mettre en place les systèmes d'information dans une industrie pharmaceutique. C'était la mise en place des données, les organiser sur des supports matériels qui permettaient de les conserver, les archiver, les mémoriser et les utiliser pour des applications diverses, les réutiliser. La deuxième période, j'ai mis ici des petites icônes qui montrent les observatoires. En fait, je vais vous faire une présentation sur des points de vue différents que j'ai pu avoir au fur et à mesure et qui se trouvent, des témoignages qui se trouvent en relation avec les stratégies et les résultats que IBM pouvait obtenir. Alors, IBM n'était pas la seule société, j'en parlerai tout à l'heure, à traiter l'information, mais elle a été le monopole et l'animateur pendant un demi-siècle, c'est-à-dire de 1965 à l'an 2000, pratiquement, c'est IBM qui donnait le « là » en informatique pour des raisons diverses et variées. L'une, c'était l'investissement qu'elle faisait, enfin, nous reviendrons là-dessus. De 1972 à 1980, les bases de données étaient en place. C'était une période de développement dans les entreprises, puisqu'on ne parle de l'entreprise, l'informatique dans l'entreprise, il ne s'agit pas d'Internet pour l'instant. Nous avons donc des mises en place des infrastructures, des interactions avec les bases de données qui ont été organisées entre les utilisateurs et ces données et ces informations. Ces interactions étaient liées, en fait, à l'organisation du travail dans l'entreprise. Avec l'informatique et le centre informatique, le service informatique était la grande nouveauté des années 60. Alors, de 1963 à 1997, c'était le lancement à ce moment-là de l'informatique individuelle et distribuée dans l'entreprise avec des réseaux interconnectés. Donc, les services, les données et les applications étaient sur différents ordinateurs de centres informatiques différents et donc, il s'agissait de répondre aux besoins des utilisateurs, aux applications des utilisateurs qui pouvaient être très variées. Ensuite, la période suivante, c'était le lancement du réseau d'informatique personnel et domestique mondial. C'est l'Internet. Il s'adresse à tous, ce n'est plus les entreprises qui sont concernées, c'est le grand public. Et alors, à ce moment-là, on va avoir depuis, depuis le lancement de ce réseau, le grand succès de ce réseau qui était lié à la mondialisation d'ailleurs et l'intégration de l'informatique d'une manière permanente à la vie de l'homme, d'homo sapiens, au point qu'on pourrait même parler de l'homme connecté comme étant la dénomination future de M. Sapiens. Alors, bien sûr, à partir du lancement d'Internet, on va assister à une autre époque, la première pour être illustrée par le monopole d'IPM et la façon dont elle développe les outils d'orpaillage. À partir du lancement d'Internet, c'est une autre période qui s'ouvre. Nous allons avoir la constitution de nouveaux gagnants et de nouveaux orpailleurs variés qui vont établir quelques fois de nouveaux monopoles et nous en parlerons. Alors, le sommet de la gloire d'IPM s'est quand au milieu des années 80, je crois, vous voyez ici le New York Stock Exchange, IPM a lancé en 1965 l'ordinateur universel, le premier qui correspond à la définition des ordinateurs qu'on peut avoir aujourd'hui, les systèmes qu'on peut avoir aujourd'hui. Et c'est à partir de là qu'elle a réussi tellement bien avec une croissance tellement forte qu'elle est tenue la favorite de la bourse américaine et qu'elle a dépassé le numéro 1 qui était General Motors à l'époque. Je vais passer rapidement sur les stratégies de l'IBM et la façon dont elle opérait pour que nous puissions ensuite comparer avec les principaux acteurs de l'intérêt d'aujourd'hui, ceux qui réussissent aujourd'hui avec les capitalisations et les marges que nous connaissons. Le premier point c'est qu'elle copiait l'URSS qui est la grande concurrente de ce monde coupé en deux entre le monde de l'URSS et le monde de l'Empire américain si je puis dire entre les deux vainqueurs de la deuxième guerre mondiale en fait. Et ce plan quinquennal il était mis en place par une société américaine d'une façon bien plus active et proactive que le plan quinquennal certainement de la Russie. Mais ce n'est pas non plus la même chose. Alors l'idée de plan c'était un processus permanent avec des mises à jour sans cesse. Alors la location des équipements est la deuxième chose importante dans la stratégie d'IBM. comme ce sont des équipements qui changent très vite en fonction des découvertes il faut donc convaincre les gens de les financer et c'est difficile donc on part sur des stratégies d'occasion. L'avantage est énorme c'est qu'on est capable à ce moment-là de savoir quand on amortit un matériel et quand on le remplace en fonction du marché et en fonction des techniques. Donc la recherche et le développement se fait de manière verticale c'est-à-dire sur l'ensemble des produits puisque l'ordinateur comprend bien sûr la fabrication des circuits des mémoires magnétiques des imprimantes ça va très très loin ça va jusqu'à l'eau au papier pour faire le carton à l'époque. Donc la recherche fondamentale il y a eu plusieurs prix Nobel dans les laboratoires de recherche fondamentale d'IPM que ce soit il y en avait trois en Europe c'était à Zurich il y en avait à New York et un du côté de San Francisco donc le quatrième point c'était j'ai pris le franglisme là pour ça le management par contention donc c'est en fait ne pouvant n'ayant pas de concurrents sur l'ensemble de la gamme et sur le système des choses l'IPM organisait sa propre concurrence interne autrement dit dans le plan dans le processus du plan il y avait plusieurs laboratoires plusieurs équipes de développement qui décidaient qui comparaient leurs solutions et l'IPM pouvait en prendre d'ailleurs plusieurs à la fois comme ce qu'il avait fait avec les ordinateurs en 1965 quand il s'agissait de mettre très très rapidement sur le marché les dernières avancées technologiques et scientifiques même quelquefois alors la conséquence c'est qu'on ne pouvait pas compter sur le fait d'avoir des développements par sous-traitance puisque les formations c'était l'IPM qui les assurait dans son personnel ainsi que la connaissance des avancées technologiques la formation était intensive on n'avait pas comme je vous l'ai dit je ne connaissais pas ce que c'était un ordinateur quand en 1967 je suis j'ai joint à IBM je suis entré dans une école et la formation qui a été dispensée était extrêmement variée mais c'était une fonction fondamentale alors c'était devenue la plus grande université de France assez rapidement en 1970 IBM à Boulogne-Biancourt et à quelques écoles autour la plus grande université de France l'âge moyen il y a une formation et une sélection des ingénieurs et à peu près une fois par trimestre il y a une école qui part uniquement pour les cadres qui sont des cadres commerciaux des ingénieurs qui vont dans les agences qui sont directement avec les clients en termes de traiter d'organiser l'information organiser les bases de données afin de traiter correctement et rationnellement cette richesse de l'information de manière répétitive de manière historique et de manière active les applications de l'entreprise donc la moyenne d'âge on est stupéfait quand on voit les technos qui s'occupent du lancement à part moi d'internet à l'époque c'était plus non plus de la première jeunesse mais la moyenne d'âge était de 32 ans en 1970 c'est à dire 5 ans après le démarrage de la génération d'ordinateurs importante qui caractérise l'histoire des ordinateurs la moyenne d'âge était de 32 ans donc il y avait un ensemble d'écoles et il y avait une école interne qui formait à peu près 30 personnes par trimestre et ça a été pendant 6, 7 ans 8 ans 9 ans jusqu'à ce que l'université prenne le relais c'est à dire jusqu'en 1972 73 il y avait un institut technique supérieur qui se trouvait pour un certain nombre de cas d'or à Genève il y avait une école de l'inspection c'est à dire de techniciens supérieurs qui assurait l'entretien et le démarrage des matériels et c'était une école absolument importante et qui traitait aussi du logiciel je ne parlerai pas de l'institut d'anglais qui était la langue internationale d'IBM pour les communications internationales puisque vous verrez qu'on fait une part aux français quand même à l'époque du moins plus que maintenant donc une autre part de cette école cette université d'IBM qui était aussi nombreuse et qui dispensait autant de cours c'était à Boulogne-Biancourt pour traiter le personnel des clients ce personnel c'était celui qu'on transformait à l'intérieur quand on équipait une entreprise ça m'est arrivé dans le secteur dans l'industrie pharmaceutique et cosmétique et bien nous devions recruter le directeur informatique les analystes les programmeurs et former tous les gens qui allaient être déplacés de leur travail routinier de papasserie qu'ils avaient dans l'ancienne méthode utilisés pour la comptabilité ou pour des applications commerciales et il fallait les envoyer les verser les tester nous les testions et nous pouvions les orienter leur proposer une orientation sur les nouveaux postes qui étaient créés par l'informatique donc c'était des postes de perforation de vérification de carte à partir de documents clients et d'analyse pour installer des nouvelles méthodes optimisées de programmation et d'exploitation il y avait un institut européen de séminaires pour dirigeants où pendant une semaine ou deux semaines les dirigeants d'entreprises européennes venaient assister à un cours qui était mis au point pour expliquer comment on pouvait bien exploiter l'information qu'on avait par l'informatique comment on l'exploitait on expliquait ça à des dirigeants donc au cours d'un cours qui avait été développé par Harvard et il y avait finalement et ça a été pour la deuxième période ma passerelle de témoignage d'où j'ai observé les stratégies de cette compagnie et de l'informatique c'était une agence qui se trouvait place des Nations Unies à New York et qui organisait des voyages d'études en ayant connaissance quand ils n'étaient pas en voyage une connaissance approfondie et des contacts approfondis dans différents laboratoires de développement pour essayer de savoir tout ce qui se passait et à quel endroit on trouverait l'information que nous demandait des clients des personnalités qui étaient en France alors nous traitons alors on va laisser tomber un peu du côté ça va être le moyen de voir un peu comment ces phases se sont développées et bien l'information se traite déjà par la sémantique par la signification la définition des termes alors bien sûr à l'époque le franglais était moins riche mais déjà le mot data comme data processing le mot data était intéressant il était intéressant à plusieurs titres le premier titre il faisait double emploi certainement avec le mot donner qui a prévalu en base de données ou autre chose mais le mot data venait du latin datum c'est l'information mémorisée communicable réplicable d'accord donc c'était pas un mot oni d'accord et donc il pouvait servir pour donner renseignement vous savez quand on parle de l'intelligence artificielle moi je pense que quand on parle on parle d'un mot qui vient de l'anglais et l'expression n'est pas la même puisque renseignement c'est le renseignement l'intelligence pour l'anglais les intelligents service donc l'informatique c'est un mot heureux qui explique cet orpaillage cette exploitation de l'information que nous devons avoir par des moyens automatisés et la télématique ça va être ce qu'on avait en anglais comme expression comme network computing c'est à dire qu'on demande au réseau d'ordinateur de choisir lui-même l'endroit l'utilisateur c'est pas l'endroit qui a été choisi par des personnes c'est choisi de manière rationnelle et donc l'utilisateur peut avoir par le réseau la notion d'un réseau intelligent qui va lui fournir ce dont il a besoin en termes d'exploitation des données alors l'infoscience et la base de données universelles c'est en fait le mot qui va correspondre au surnom donné au big data donc à la grosse donnée l'ordinateur c'est un mot qui a été forgé lors d'un séminaire organisé par IPM en 55 avec l'académie française c'est un mot qui était préféré à ordinateur utilisé Bull je crois qui était vraiment très bien parce que l'ordinateur met en ordre l'information en fonction de la demande mais il fait penser aussi aux pompes funèbres donc l'ordinateur a été préféré forgé pour ça par les académiciens en séminaire donc maintenant la représentation digitale encore un mot anglais qui était heureux alors je vais vous dire pourquoi il est heureux on l'a remplacé par numérique ce qui est très bien mais le mot digital avait un avantage c'est le fait de pouvoir comme je l'ai indiqué ici formuler un signe avec une main un signe qui pouvait être traduit par des 0 ou des 1 par exemple ici avec 3 doigts levés et 2 BC on peut signifier le chiffre décimal 28 par exemple mais on peut aussi dire que ça ça signifie C parce que c'est ABC etc etc donc il y a une symbolique qui va être comprise par l'ordinateur et cette symbolique peut être représentée par un nombre binaire et c'est pour ça qu'on l'appelle numérique et numérisation mais c'est pas indécent d'apprendre à garder aussi dans certains cas le mot qui vient d'anglais mais du latin alors l'information il faut d'abord la prendre la saisir l'information c'était le gros gros problème c'est un problème parce que on ne sait pas trop comment faire il faut qu'elle soit mémorisée et utilisable alors la réponse une des premières réponses qui a été donnée c'est elle venait des métiers jacquard qui permettait de commandes de passer des commandes en fonction du travail des lourdissoirs avec les navettes pour faire du tissu donc ces cartes perforées faisaient 80 colonnes à peu près et elles indiquent comme vous l'avez ici elles indiquent des caractères donc 80 caractères sont indiqués dans une carte chaque colonne 80 colonnes chacune donne un caractère avec les 10 lignes numériques et puis des lignes qui permettent de faire de l'alphabet et des signes spéciaux alors ce qui était surprenant quand on rentrait quand on entrait chez IBM c'est de voir chez les clients la profusion on passait devant des ateliers absolument impressionnants où il y avait quelquefois des vingtaines quarantaines cinquantaines de personnes qui perforaient les cartes à partir des documents qui venaient des documents de comptabilité ou de commande ou autre et chaque carte était perforée par une personne et une autre personne au clavier faisait les mêmes opérations pour vérifier si c'était bon ou pas et on arrivait c'était du stacanovisme on arrivait à des performances qui dépassaient les 10 000 frappes par heure d'accord donc c'était absolument incroyable et j'ai certaines histoires assez incroyables sur ce plan sur ces performances et le peu d'échecs qu'il y avait d'erreurs qu'il y avait bon alors parmi les façons de traiter l'information sans passer par ces méthodes d'usine si je puis dire qui existaient dans chaque entreprise il y avait une possibilité un petit peu comme celle qu'on a sur le téléphone où le représentant de commerce au lieu d'avoir un téléphone il avait un espèce de petit boîtier dans lequel l'équivalent filait une carte qui avait déjà le nom du client qu'il allait voir si c'était un délégué médical il avait le nom du médecin et le code du médecin qui était déjà perforé dans la carte pour assurer les retours et les commentaires il y avait des commentaires qui étaient écrits c'était une carte imprimée ordinaire et en face au lieu de cocher une carte on avait un petit stylet que j'ai dessiné ici qui permettait styler peut-être que d'ailleurs ça marche pour il y a donc un stylet ce stylet ici qui permettait de venir faire un trou à cet endroit ici ça a évité de passer par le stade de perforation des tas de méthodes ont été utilisées alors si vous la regardez de plus près comment était une carte perforée voici donc comment elle se présentait donc voici les lignes il y en a donc un certain nombre qui était numérique de 0 à 10 de 0 à 9 et ensuite au dessus d'autres lignes qui indiquaient si c'était de l'alphabet des signes spéciaux ou autre et il y avait une possibilité d'imprimer deux ou trois lignes dessus regardez ici par exemple une carte avec le je ne sais plus à quoi ça servait comme application mais vous avez ici le nom de la personne son code son matricule et il y a son adresse etc il y a des informations c'est à Austin qui l'habitait Austin Texas etc alors qu'est-ce qu'on faisait avec ces cartes comme fourrées alors j'en ai parlé ici parce que ça permet de bien comprendre que l'informatique et l'information a commencé très tôt ça a commencé par le fait d'avoir le recensement américain au recensement américain de 1880 et quelques monsieur Hollerith a inventé une machine qui permettait de recenser chaque individu par une carte et de traiter ensuite après alors comment ça marchait vous avez ici un tambour que je représentais en couleur cuivre qui était il y avait un courant qui était branché à un courant électrique et il y avait un peigne et quand la carte progressait le peigne détectait les trous puisque le courant passait et quand le courant passait il était amené à un tableau qu'on appelle tableau de connexion et à partir de ce courant électrique on prenait un certain nombre de décisions qui faisaient marcher des automates électro-mégaliques quand je vous donne un exemple d'automates comme ça qui s'appelait une interclasseuse vous avez donc dans les casillés en bas bon ça ne parlait extraordinaire non plus ah voilà dans les casillers en bas vous aviez par exemple ici on s'agit de plus de commandes vous aviez ici les cartes bleues qui sont les cartes clients ici les articles commandés et ensuite vous avez la constitution d'un dossier de livraison de facturation que vous vouliez ici les clients d'autres clients qui n'étaient pas intéressés ici les articles qui n'étaient pas en stock voici ici une façon de procéder qui était logique et qui se faisait par tableau de connexion alors je vais représenter ici le tableau de connexion sur l'image du bas où la personne est en train d'en ficher des connexions à partir du courant électrique qui arrivera comme vous l'avez vu par le tambour qui fait circuler la carte et qui va voir s'il y a des trous ou pas des trous donc à partir d'après ça la machine tabulatrice va servir à éditer le bon de livraison elle va faire l'impression elle va faire le calcul pour la facture et ensuite elle permettra à côté une reproductrice connectée qui va sortir des cartes pour la comptabilité donc nous avons ici des fonctions logiques qui sont faites par programmation électrique directe alors maintenant le problème des cartes c'était pas simplement le fait d'avoir à les perforer mais aussi que ça créait des bases d'informations très importantes et difficiles à manipuler quand on voulait les exploiter ici vous avez une base qui est en Virginie je pense que c'était une base qui reprenait des données de société sociale qui est en fait la retraite petite petite grosse salariée qui travaille aux Etats-Unis donc ici on a une base de données de 60 millions de cartes qui représentaient 4 milliards de caractères et pourtant aujourd'hui en 2022 ça représente seulement un seizième du nucléaire USB que vous achetez pour 15 euros d'accord de 64 gigaoptères pour vous indiquer réellement ce que j'ai noté tout à fait en bas à droite la loi de Moore qui est une loi statistique qui a été vérifiée à peu près donc il y a un doublement de toutes les performances à peu près tous les 2 ans et demi à peu près alors maintenant pour réussir à traiter les cartes on va prendre des ordinateurs et les ordinateurs vont exploiter les cartes pour entrer les données rapidement elles vont exploiter les applications ce sont des traitements par lot je prends l'exemple de quelqu'un quand une foule veut monter à un étage d'immeuble on va prendre l'ascenseur tous ensemble ça c'est le traitement par lot et puis à côté il y a l'escalier roulant alors là chaque personne se présente quand elle veut et puis monte ça c'est le traitement interactif donc il y a dans la première phase que j'ai indiqué il y a un traitement qui est essentiellement par lot avec les cartes perforées mais l'ordinateur lui est là et il va prendre le courant électrique qui vient du lecteur des cartes perforées et avec le courant électrique il va lui faire une logique qui va être programmable et cette logique va être fondée sur le fait qu'on va utiliser des transistors en d'autres termes si le courant passe si le courant vient dans ce circuit il va permettre que le courant électrique passe au travers de toute l'histoire c'est déjà la mécanique quantique entre parenthèses on parle de carburant perforées mais on est déjà avec la mécanique quantique alors la façon de contourner le stockage de ces cartes a été d'abord de mettre les bandes magnétiques donc les bandes magnétiques c'était comme pour les magnétophones mais l'inconvénient ça permettait de stocker énormément de données l'inconvénient ça va être le fait que pour accéder à une donnée qu'au milieu de la bande il faut dérouler la moitié de la bande voilà donc très vite on a essayé d'avoir des disques magnétiques en utilisant de la ferrite sur des disques des piles de disques qui sont protégées par un couvercle comme le micro-ondes et donc ici on va avoir des données qui vont être accessibles de manière plus directe puisqu'on pourra aller directement par mécanisme de lecture chercher la donnée et au lieu de lire sur une carte sur le haut d'une carte on va pouvoir utiliser les sites très très chers encore les écrans cathodiques il y en a quelques-uns qui sortiront surtout pour des applications bien particulières comme les réservations de billets d'avion et de places d'avion dans le disque je vais représenter ici donc il y a une tête de lecture qui va aller chercher sur le disque sur la face qui est intéressante des enregistrements qui sont binaires c'est à dire que le grain de ferrite est magnétisé ou n'est pas magnétisé exactement comme sur une carte vous avez on a donc un autre code qui est un code qui se fait avec 8 impulsions au lieu d'avoir les 12 lignes et les 80 colonnes d'accord donc il y a un aspect direct donc on a maintenant le moyen d'organiser les bases de données d'une entreprise et les entreprises étaient très intéressées par le fait de pouvoir maintenant organiser l'intégration de ces bases de données dans le travail quotidien des utilisateurs donc il ne s'agissait plus d'interagir de donner cette information à l'ordinateur avec des cartes perforées et d'attendre la pression ou dans certains cas comme compagnie aérienne un écran cathodique limité donc c'est à partir de ce moment là donc la deuxième phase que j'indiquais tout à l'heure donc à partir de 72 72 à peu près l'arrivée d'écrans cathodiques qui sont chers plus chers qu'un poste de télévision mais qui permettent une précision déjà qui permet d'intégrer le travail donc il y a le premier travail que j'avais fait juste à la sortie de ces écrans c'était pour la coopération pharmaceutique de Melun qui vendait absolument tout ce qu'il y a dans une pharmacie qui n'est pas exactement des spécialités qui ne sont pas des spécialités et donc il y avait un remplacement de peut-être 80 par faux vérifs par des personnes qui là où elles étaient dans le service de commande pour passer directement en commande en servant de la base de données de l'ordinateur c'est une révolution très importante donc à ce moment là j'avais quitté la position que j'avais sur la comité d'organisation des voyages d'études aux Etats-Unis j'étais revenu en France pour quelques temps et avec les informations que j'avais et l'information que j'avais donc j'ai pris un poste aux Etats-Unis au quartier généraux de la division marketing américaine comme responsable de la mise en marché des produits de réseau dont l'annonce devait avoir lieu donc ça a duré deux ans donc fin 80 80-82 pour mettre au point donc l'annonce et les produits qui allaient correspondre à l'ambition d'IBM c'est d'avoir des réseaux d'informatique qui soient des réseaux de système au pluriel que l'IBM a appelé lors de l'annonce il y avait des produits qui suivaient par exemple ici c'était une brochure que j'avais faite d'ailleurs avec l'aide d'un photographe et peintre français qui a fait les couvertures des livres de l'académie de notre académie à l'achouanet et donc il y a cette brochure qui a été faite pour décrire l'ensemble de l'architecture et comment les produits s'y inscrivaient notamment un produit qui était fabriqué au laboratoire de la Gaule dessiné au laboratoire de la Gaule donc la réponse d'IBM telle que je l'ai vue c'est une réponse architecturale en d'autres termes on dit que des unités qui peuvent être des ordinateurs des petits ordinateurs qui peuvent être des écrans mais qui peuvent être aussi des terminaux de magasin par exemple Carrefour et d'autres grandes des grandes surfaces ont participé à la définition des terminaux IBM qui étaient fabriqués à Los Gatos près de San Francisco donc il y avait des guichets automatiques bancaires pour faire les travaux que les personnes ne guichaient pas simplement retirer de l'argent aller beaucoup plus loin tout de suite donc c'était l'objet des voyages d'études que j'avais organisé donc cette informatique c'était d'avant tout une architecture et elle avait un certain davantage vous pouvez regarder j'en fais la liste qui n'a rien d'extraordinaire mais elle permet de protéger dans les applications et dans l'organisation des services utilisateurs d'organiser d'une manière pérenne les travaux les applications avec les écrans et les bases de données donc c'est la période qu'on appelait en américain la période des passes de données et des communications de données alors la disponibilité je mets un mot sur la disponibilité c'est une époque il faut bien le voir jusqu'en 95 il y avait des moments où pour payer par carte bancaire vous mettiez 30 secondes chez un détaillant chez un commerçant donc la question la question n'était pas les 30 secondes si on savait qu'il fallait 30 secondes c'était que quelques fois c'était 10 secondes et quelques fois c'était 50 secondes ou une minute donc l'architecture permettait de réguler et de donner une qualité de service prévisible ensuite ce réseau qui devait prendre des liens téléphoniques des liens extérieurs qui étaient fournis par les télécoms qui étaient des liens fragiles par rapport au reste de l'informatique ces liens faisaient l'objet faisaient partie d'un système global et pour IBM bien sûr ce qui était intéressant c'est que le client au lieu de passer par des réseaux publics aient des liens louées qui fassent partie du réseau de système alors ça a été un grand succès mais il y a aussi des failles il y a aussi comment dirais-je je pourrais dire très simplement la roche d'Arpillen est près du Capitole donc on peut pêcher par trop de réussite et c'est le cas d'IBM puisque c'est les lois antitrust qui vont freiner IBM dans sa croissance et la première réponse qu'IBM donnera les autres étant insuffisantes pour le ministère de la justice américain et bien ce qu'IBM fera c'est qu'il arrêtera la fin des locations c'est-à-dire que la location de matériel lui permettait de gérer l'obsolescence des matériels de les remplacer de gérer le temps de remplacement donc ça c'est terminé avec cette fin des locations l'aveuglement culturel de la focalisation sur l'entreprise ça c'est très important parce que pour exploiter la mine d'or cet empaillage que nous avons c'est quand même bien plus facile plus intéressant plus historiquement facile pour IBM et ses agences et son personnel de travailler pour les entreprises et les marges sont bien meilleures donc les deux exemples qui vont coûter cher à IBM c'est la première c'est les processeurs les processeurs en fait ils bien travaillent sur une technique qui s'appelle la technique la technologie bipolaire et donc les concurrents comme Texas Motorola travaillaient sur ce qu'on appelle CMOS et le résultat aujourd'hui c'est que tout est en CMOS et que la technique bipolaire était bien trop chère et elle est impliquée elle est imposée d'avoir des ordinateurs assez importants et des refroidissements par eau donc le donc ces processeurs sont au coeur du système alors maintenant la la sous-traitance qui était qui ne se faisait pas devient aussi le prix la façon dont IBM va traiter l'ordinateur personnel et nous en parlons tout à l'heure ensuite il y a une chose qui se passe c'est que quand vous créez une architecture à chaque fois qu'il y a un besoin nouveau par exemple une caisse de magasin un guichet automatique bancaire une transaction il faut la sécuriser il faut prévoir l'architecture du réseau complet c'est complexe qui va permettre à ce nouveau matériel d'être sécurisé de bout en bout d'avoir la fiabilité pour une transaction qui peut être financière qui peut être de grosses conséquences je me souviens par exemple d'une société qui travaillait sur carte terre forêt et qui allait une société allumetière française qui était suédoise et qui c'est un le semi-remorque d'allumet n'arrivait pas à tourner dans un petit village du massif central il y a eu une erreur une petite erreur dans les cartes donc la les chapelles c'est quand je veux avoir cette application demain et le service informatique par le boulet d'étranglement va dire non je ne peux pas c'est dans deux ans et bien chez IBM c'était pareil il y a un service qui était très informatisé qui s'occupait de la gestion interne d'IPM il y avait des ingénieurs informaticiens en interne qui développaient les applications ils n'attendaient pas les deux ou trois ans pour avoir l'architecture qui permet de les développer et un conflit s'est organisé à ce moment là donc un conflit très 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 fort et à la fin de l'annonce que je préparais sur les réseaux on m'a demandé de régler cette affaire et ça a été absolument pénible les gens étaient extrêmement agressifs dans les couloirs des quartiers généraux il y avait j'avais deux ou trois équipes qui étaient une qui était de l'architecture et les systèmes stratégiques qui n'étaient jamais d'accord avec moi puis d'autres qui changeaient comme ça qui changeaient d'avis qui allaient jusqu'à déconseiller des sites qui traitaient chez des clients même pour aller plus vite les produits que j'avais et leur déconseillaient de continuer de travailler avec moi alors la répugnance de la concurrence des standards oui quand on a une architecture qui est homogène que dans un mètre on sait on facilite le développement de l'informatique et aussi des monopoles bien sûr alors la culture des solutions privées il a fallu l'amender quand il était question de travailler sur des réseaux en d'autres termes il fallait parler à d'abord le plus gros téléphoniste en Amérique c'était APT c'était le plus gros client d'IBM en ordinateur donc il ne fallait pas trop lui faire de concurrence donc il fallait prendre des solutions de communication qui ne le déplacent pas trop néanmoins c'est toutes les solutions que l'on pouvait prendre pour les télécommunications étaient des solutions qui étaient coûteuses puisque nous avions l'habitude de développer bien mieux j'ai eu des réflexions sur des matériaux qui étaient développés à la gaule par des amis qui à Paris travaillaient dans des sociétés françaises concurrentes ils n'en venaient pas de voir la qualité et le prix des matériaux que nous avions en télécommunication alors une fois que j'ai réglé ce problème ce problème nous verrons de quoi il s'agit rapidement donc c'était le problème numéro un à régler c'est de le faire en sorte que les applications professionnelles puissent être traitées dans le cadre de l'architecture le deuxième c'était en fait le fait de pouvoir avoir des solutions privées des solutions qui permettent d'utiliser les réseaux publics en d'autres termes il y a beaucoup de volume d'informations ce qu'on a toujours dans la revée vers l'or c'est l'information beaucoup d'informations pouvaient arriver par des réseaux publics qui étaient utilisés par nos clients donc il fallait supporter la possibilité de réseaux publics plutôt que de lignes louées et ça nous n'avions pas l'habitude de travailler avec ces marges des marges un peu étroites donc ici j'explique un petit peu ce que fait l'architecture que nous annoncions elle permettait avec les matériels qui correspondaient elle permettait de faire un réseau d'ordinateurs de systèmes reliés pas à des liens téléphoniques ou des liens satellites ou autres et ces ordinateurs allaient permettre à un utilisateur d'avoir un menu sur lequel des applications pouvaient être ABCD pouvaient être réparties sur une géographie absolument large et même dans des entreprises extérieures comme en bas à droite les réseaux bancaires ou les réseaux de l'agence de voyage bon donc le le problème que nous avions avec les chapelles et je vais en dire un mot parce que ça va nous intéresser pour le futur qui va être internet dans ces chapelles les gens qui développaient les applications internes d'IBM donc ne suivait pas les principes archécutifs ils suivaient un principe de de ce logiciel ouvert que IBM avait développé en partenariat avec l'agence avec l'université de Grenoble et le MIT à Boston en 1967 à partir de 1967 et un client important a mis des gens des ingénieurs internes d'IBM c'était des ingénieurs de Bell Lab c'est-à-dire le laboratoire de ATT et ces gens-là avaient en tête des systèmes ouverts et des systèmes gratuits et c'est là d'ailleurs qu'on aura un schisme qui va être qui va les Bell Lab fatigués de la façon d'IBM traiter les problèmes stratégiques avaient décidé de lancer un système qui était UNIX alors c'est le système UNIX c'est eux qui avaient lancé à cette opération donc une fois que ce problème a été réglé il fallait régler donc les autres problèmes et moi personnellement je n'avais pas l'intention de rester de faire carrière aux Etats-Unis ça tombait bien parce qu'on m'a proposé de venir au laboratoire de la GAUDE pour essayer de voir comment je pouvais participer à la solution de ces problèmes donc le premier problème avait été déjà traité par la GAUDE le laboratoire de la GAUDE c'était des passerelles qui permettaient de connecter des ordinateurs par des réseaux de paquets les réseaux de paquets c'est la chose suivante quand vous avez des circuits téléphoniques donc ces circuits téléphoniques vont donner en téléphonie jusqu'au réseau de paquets vont vous demander de numéroter votre correspondant à l'étranger par exemple à San Francisco et le numéro va correspondre à des automates qui vont établir des connexions c'était fait à la main avant dans les films on le voit encore dans certains films anciens avec déjà la téléphoniste de l'hôtel ou de l'établissement dans lequel on est qui va rabouter votre ligne votre poste sur le bureau avec une des quelques lignes statistiquement exactes mais pas plus que la compagnie loue au télécom voilà donc le problème qui est là c'est que la ligne louée est très chère en ayant un pied aux Etats-Unis et un pied en France j'avais à peu près 60% de mon salaire qui partait en communication téléphonique donc la solution qui a été donnée c'était une solution qui a été mise en place par la volonté de la défense américaine de faire un réseau et ils ont fait des commissions qui expliquaient aux européens surtout les français et les anglais les alliés pour savoir comment on pouvait faire un réseau qui permette non plus de passer par des circuits loués mais d'avoir une paquetisation qui mélange tous les paquets et les restitue à chaque destinataire avec des adresses des adresses de circuits virtuels bon voilà ce qui a été fait donc les le développement de ces techniques a abouti à des réseaux comme Transpac en France Datexp en Allemagne qui était très en avance sur les réseaux américains il y a aussi des réseaux américains comme Telenet qui travaillait là-dessus mais les standards de réseaux ont été développés donc par cet ingénieur dont je parlais qui était un polytechnicien qui s'appelait Pouzin qui a développé les protocoles d'internet qui s'appelait TCPIP donc c'est sur ces protocoles que c'est inspiré de ces protocoles que France Télécom et d'autres et Datexp les allemands Deutsche Télécom ont défini un standard de paquetisation donc les réseaux de paquets vont découper vos informations numérisées en petits paquets de 28 caractères avec en plus une adresse et chaque ordinateur de réseau c'est ce qu'on appelle les commutateurs des paquets va prendre la route de sortie qui correspond à la destination alors maintenant l'autre problème que nous avions c'était de pouvoir faire communiquer les applications que nous avions développées dans le cadre de l'architecture avec des terminaux bon marché le Minitel par exemple aux Etats-Unis des ordinateurs des petits écrans bon marché également qui ne passaient pas par le réseau Minitel et donc la France et l'Allemagne avec le Birchium Text se sont trouvés en avance par le réseau le réseau Minitel et la GAUDE avait développé donc dans ses ordinateurs pour les programmes qui servaient de passerelles ici de quoi aborder de quoi programmer de manière cohérente avec notre architecture les applications qui se puissent passer sur Minitel sur ce genre de choses alors là maintenant nous allons passer à une autre richesse du traitement d'informations qui est celle de l'informatique personnelle que nous avons abordée avec des machines virtuelles tout à l'heure comme vous l'avez vu dans le menu d'une personne il y avait l'établi et la boîte à outils qui permettaient de répondre à ce genre de problème et l'indépendance de l'utilisateur à la maison ou même au bureau de manière connectée ou non était quand même très importante donc IBM avait la possibilité de les faire d'ailleurs puisque dès 1965 je signale que nous avions pour un prix de 32 000 dollars un ordinateur qui était parfaitement viable qui était utilisé par contre si on voulait un écran d'une très grande qualité un tube cathodique adressable pour faire par exemple de l'ingénierie d'avion comme faisait Dassault et bien ça coûtait 150 000 dollars pour pouvoir connecter cet ordinateur mais c'était utilisé par moi personnellement je l'avais installé un au carrière et c'est de Bocot pour une paye on l'a commencé le vendredi soir on l'a terminé le lundi matin et c'était le chef du service l'ingénieur de l'école des mines de Paris que j'avais accouté pour ça donc IBM sent qu'il y a besoin d'ordinateur personnel et il y en a un qui est clos et là il mise complètement à côté ça paraissait pourtant prometteur il mise sur un ordinateur qui va travailler avec une algèbre et si on prend une personne douée cette personne va être capable de développer non pas une application en deux ans mais en deux jours une puissance extraordinaire par contre ça demande des gens quand même très formés en mathématiques notamment donc la personne qui était la meilleure qui a gagné les ventes de cet ordinateur c'était un texan qui était justement agrégé enfin du moins il y avait un PhD en mathématiques mais donc c'était pas viable non plus donc Apple est arrivé alors là qu'est-ce qu'il fait Apple qu'est-ce que fait Apple au fond et bien Apple arrive à un moment où l'université forme de bons ingénieurs informaticiens on ne doit pas compter sur IBM en général sur IBM et Bull en France on a des gens formés par l'université et ces gens là c'est ce qu'on appelle le techno donc ils sont jeunes plus ils étaient à l'université quand nous avions 32 ans nous en 1970 donc qu'est-ce qu'ils font et bien ils assemblent une boîte c'est Apple qui fait le travail qui perce à ce moment là en utilisant pour la percée qu'ils font ça sera pas pérenne c'est comme ça ils vont prendre les téléviseurs qui sont installés chez les gens pour un simple téléviseur à la place d'un écran cathodique qui coûte extrêmement cher qui a une meilleure précision mais qui est moins grande donc nous verrons pour Apple une chose qui a une caractéristique c'est qu'Apple va garder si je compare IBM ils vont tout faire eux-mêmes ils vont chercher à tout faire eux-mêmes de la même façon qu'IBM et en plus de ça ils doivent être extrêmement créatifs autrement dit ils vont créer non seulement des matériels mais aussi comme l'avait fait IBM des modèles économiques c'est pas l'allocation ici c'est l'iPod avec iTunes et donc un téléphone qui en fait correspondant à ce que j'avais vu en stratégie la stratégie des patrons d'IBM en 1975 j'étais allé le voir avec un directeur de Sofinko donc un financier puisque déjà il prévoyait des pas à l'avance et l'ordinateur qui sort par Apple dans les années 2000 c'est ce que la personne le stratège qui était à 8 ans à Postone il a appelé l'ordinateur de paume d'accord bon donc ils sont absolument créatifs et c'est comme ça qu'ils sont devenus les premiers comme vous avez vu de la capitalisation boursière par contre IBM comme on l'a vu a beaucoup d'argent et peu d'entrain pour l'informatique publique donc il décide de le sous-traiter de sous-traiter un PC un ordinateur qui portait un nom qui succède au cours à l'effort précédent donc qui s'appelait 145-1950 donc ce IBM PC va être lancé à Boca Raton dans un laboratoire au loin en Floride au soleil et la personne qui avait ça pour moi qui faisait de l'informatique aussi personnelle mais en temps partagé n'a jamais répondu à un coup de fil que j'avais pas à plus de temps de développement il s'était fermé complètement du monde IBM du reste du monde IBM pour ne pas être encombré par l'architecture pas être encombré par les dictates du plan et des réunions de planification et donc il se trouve avec une entreprise Microsoft qui fait je crois une quinzaine de personnes qui mérite d'avoir développé un sous-ensemble de Fortran un langage scientifique mais qui va se former et qui va donc réaliser des embauches et réaliser les formations qu'il faut pour sortir le PC alors ce PC c'est vraiment une aventure cette aventure c'est que IBM se retrouve avec des standards ouverts ils ont publié comment fonctionne le PC de telle sorte qu'on puisse le cloner autrement dit limité quand on parle de clone vous voyez c'est pas de l'ADN donc on clone des PC et ce clonage de PC va servir à des entreprises qui vont avoir beaucoup de succès autant que le PC fabriqué par IBM les mêmes qui étaient fabriqués en Écosse je crois donc IBM à ce moment là dit hola hola et quelques années après 5 ans après ils sortent une machine vraiment brillante alors l'idée n'était pas brillante de ne pas l'appeler PC quelque chose parce que toute la publicité qui avait été faite sur l'IBM PC c'était comme ça qu'on l'appelait c'était uniquement le PC et l'IBM c'était l'IBM PS donc c'était du PS alors il était brillant il était bien fait pour les entreprises il y a eu des développements à la cause d'ailleurs de fonction de réseau absolument extraordinaire mais au point de vue du grand public ça n'inventait pas grand chose et surtout surtout il était fermé politiquement autrement dit pour avoir la licence vos compas que prennent la licence pour développer l'équivalent un clone donc une imitation c'était très cher c'était pas aussi cher c'était pas comme pour le PC donc vous avez vu aussi que c'est écrit en petit mais dans cet écosystème qui a été créé lors du lancement du PC il y a le surgissement d'un réseau de revendeurs de technos donc tout d'un coup il y a un débouché pour les ingénieurs qu'on forme dans la diversité de la de la de la paix de San Francisco il y a un débouché c'est de 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 faire des ordinateurs comme ça et alors donc ça ne manque pas et ces gens là ne sont pas plus manchaux que les gens d'IBM à l'époque bon donc ils réussissent ils réussissent quoi ? ils commencent par faire par fonder une association cette association donc qui s'appelle extended industry standard architecture c'est-à-dire qu'il faut une industrie un standard d'industrie qu'ils publient et tout le monde peut l'utiliser gratuitement d'accord ? et pour faire ces standards ça peut être difficile ils ont pris le BNPC ils ont fait du rétro-ingénierie du rétro de la rétro-ingénierie alors maintenant la preuve que ce système est ouvert c'est qu'aujourd'hui le système majeur sur les serveurs qui tournent sur l'architecture de PC c'est pas Microsoft c'est Linux c'est un logiciel un système ouvert qui a été inventé par un homme de génie qui venait de Helsinki et qui a lancé cette chose en tant que système ouvert et l'IBM devant la difficulté de vendre des systèmes Unix il y avait du mal parce que c'était un monde qui aimait les systèmes ouverts ils ont pris l'option de supporter Linux en tant que software ouvert avec un contrat ouvert c'est-à-dire que ce qu'ils développaient sur Linux était offert à la communauté Linux ça veut dire quand même peut-être je ne sais pas combien de dizaines peut-être une centaine d'employés qui développaient à l'intérieur d'IBM pour Linux ainsi que dans d'autres entreprises et puis des gens comme vous l'avez vu qui travaillaient dans l'ombre de l'informatique interne d'IBM d'ATT ou autre de Belna ou autre qui s'amusait à temps perdu quand il prenait le café à développer des fonctions très intéressantes sur Linux alors je vous ai déjà parlé de la suprématie du CEMOS quand on pense au CEMOS et aux entreprises extraordinaires qui existaient Texas Instruments Motorola d'autres ces gens ont vu avaient réussi IBM avait pris comme se traitant Motorola pour une aventure pour des systèmes moyens alors qu'ils luttaient contre la loi antitrust et ces systèmes là et bien il a fallu pratiquement en choisissant Intel il a réglé le problème puisque Intel était un peu dans le trou et ils ont réussi à capitaliser Intel jusqu'à la moitié du capital d'Intel et à les mettre en marche et remettre en route et donc fidèle à leur politique de non sous-traitance qui avait mis un peu à l'écart pour le PC ils ont revendu en bourse bien sûr les 50% pour ne pas avoir aucune propriété sur Intel bravo alors IBM s'était frotté aux télécommunications vous avez vu qu'on voulait des lignes que l'on maîtrise dans un réseau de systèmes et bien une des clés s'était passée par les satellites et très tôt en 1975 IBM crée avec d'autres compagnons d'association cette nav comme SAT MCI il crée une société qui lance des satellites géostationnaires pour faire des liaisons privées pour les systèmes SNA que vous avez vu tout à l'heure alors bon ça n'a pas très bien marché parce que on n'avait pas encore le silicium les circuits assez rapides pour bien traiter les à 20 pontents de réponse aussi bien que les liens terrestres ce qui venait de 38 000 km là où étaient les satellites géostationnaires il fallait un dixième de seconde pour faire un aller de dixième aller-retour ce qui était perturbé quand même la voix alors IBM avait utilisé que SBS les moyens que vous connaissez historiquement donc les fusées Delta la navette spatiale et Ariane pour les dernières et ils ont revendu en 1984 donc nous avons assisté à une révolution qui permet maintenant d'avoir l'informatique personnelle et les réseaux de paquet avec les protocoles de monsieur Pouzin qui sont utilisés par plusieurs par les gens des communautés qui sont fanates et des standards ouverts et bien ces gens-là qui sont déjà en forum qui échangent déjà des courriels c'est pour ça que j'avais eu une opposition très forte moi quand j'avais essayé de développer quelque chose pour les transmissions orthodoxes si je puis dire de l'IBM les systèmes qui avaient été développés par cette communauté et bien ces standards vont s'imposer et ils vont s'imposer d'une façon incroyable parce que pour des gens qui avaient une architecture sécurisée prédictible on tombait sur des standards qui étaient non sécurisés je prends un exemple un des standards de ce réseau qui s'appelle HTML ça vient de ce que j'ai signalé tout à l'heure de la boîte aux outils des ingénieurs qui donnaient lancer des documents qui faisaient appel à des liaisons extérieures sur des textes différents sur des bibliothèques différentes on avait d'abord commencé par faire ce langage pour avoir à l'intérieur d'un texte pouvoir référencer à quel chapitre on parlait d'autre chose à quelle note de bas de page on se référait etc et maintenant on avait toute l'architecture pour pouvoir se référer à des liens qui étaient extérieurs voilà donc ce réseau s'est constitué d'une façon que vous connaissez je ne vais pas rester très longtemps là-dessus la révolution vous la comprenez je l'ai expliqué ici il y a une révolution technologique qui permet qu'on puisse utiliser ce réseau donc commuter à l'intérieur avec une manière très performante et aux extrémités avoir la logique bon marché légère qui permet d'adapter les gens qui communiquent je l'ai indiqué ici c'est une lecture facile c'est toutes les technologies toutes les techniques qui ont été utilisées donc les techniques du solide la physique du solide un processeur mémoire écran la photonique on parle de la fibre optique on parle de la physio des écrans aussi c'est formidable les progrès qui ont été faits et en téléphonie le fait qu'on puisse numériser la voix d'un petit paquet de 28 de caractères avec des algorithmes de compression d'ailleurs c'est un ingénieur de la GAUDE qui avait inventé qui a développé l'algorithme pour les premiers réseaux GSM de téléphones portables bon je ne vous en dirai pas plus là dessus vous connaissez donc l'internet s'ouvre à tout un tas d'appareils automatiques voitures etc c'est notre quotidien maintenant ce que je voulais faire remarquer c'est que au lancement d'internet il y a deux fonctions qui paraissaient fondamentales pour aller sur le réseau internet la première c'est le navigateur connaissant l'adresse d'un serveur le nom d'un serveur on pouvait y aller et plus que ça si on connaissait les mots clés d'un texte je vous ai parlé de l'anglais marqué les mots clés d'un texte on pouvait y aller aussi puisque le mot clé était sur un serveur quelque part ou qui allait me dire où se trouvait le mot qui correspondait par exemple au nom de mon voisin que j'avais rencontré le lendemain qui était une personne très intéressante en bridge s'il était à quel niveau il était et bien c'était ce qu'on appelait alors je vais vous donner un mot en clé incroyable quand j'ai découvert que les gens de la recherche de l'internet et c'est le mot crawler comme Nigel Kroll vous savez c'est des rampés donc c'est un robot explorateur qui va sans arrêt circuler sur internet pour essayer de voir partout où il a accès sur un serveur sur un ordinateur etc un petit serveur ou un gros serveur tout ce qui est intéressant comme information donc il va détecter l'or c'est un détecteur d'or les phylogifères sont dans le réseau et le robot extracteur Google a fait son premier pas sur internet avec le fameux robot extracteur alors maintenant on aborde une autre phase c'est qu'est-ce qui va devenir qu'est-ce qui advient des applications que nous avions développées dans les années 80 90 des grosses applications qui traitaient des informations principales de l'entreprise et des applications principales comptables stocks etc alors là on arrive maintenant à quelque chose d'impressionnant c'est-à-dire que non seulement les serveurs les serveurs d'importance de grande taille sont faits avec la technologie dont je vous ai parlé c'est pas la technologie même c'est d'autres technologies mais en termes de logiciel les programmeurs mathématiciens ont réussi informaticiens mathématiciens ont réussi à mettre en place des performances sur le partage de ressources de ressources chères onéreuses et de ressources mémoires moins chères hiérarchiquement placées donc ces gens donc voire virtualisés les travaux d'un centre informatique grâce à la puissance qu'ils ont acquise d'accord donc quand vous parlez de votre ordinateur sur le bureau qui a une horloge à 2 ou 3 ou 4 gigahertz giga ça veut dire quoi milliard l'horloge qui traite du milliard de diamètre de seconde quand j'ai commencé à travailler moi avec les ordinateurs qui étaient là-bas en 65 c'était peu c'était pas beaucoup j'ose pas dire c'était c'était quelques centaines de kilos d'instructions centaines de milliers d'instructions par seconde l'ordinateur typique d'IBM en 1980 quand j'avais eu du mal à faire passer le produit que j'avais essayé de lancer c'est qu'on me disait l'architecture de réseau que vous faites elle prend 30% des ressources j'ai dit oui ça assure une sécurité vous la payez par la ressource mais dans les plans que je peux vous montrer dans 2 ans c'est le prix divisé par 2 d'accord bon donc il y a ici la possibilité d'avoir une puissance de calcul qui va virtualiser les centres informatiques bon alors bien sûr les acteurs donc un ami ingénieur à la grotte m'a expliqué dans le temps m'a expliqué récemment donc que c'était les mêmes acteurs que ceux que les GAFA que les acteurs qui gagnent sur internet c'est à dire vous les nommez c'est Microsoft en sans doute mais c'est aussi Amazon alors ces gens là qu'est-ce qu'ils vont faire ils dépendent on voit la Chine on voit monsieur Poutine qui ferme les lignes qui sont en communication avec l'extérieur de la Russie la Chine fait pareil donc il y a des possibilités d'action n'oublions pas que quand vous achetez vous achetez une pizza par Uber Eats Uber Eats et bien vous payez le bénéfice s'en va à la société mère américaine et les impôts il y a 15% peut-être qui arriveront en France on ne sait pas trop donc ce qui est caractéristique de ces modèles économiques c'est qu'ils vont privilégier les gros ceux qui ont une démographie la plus importante donc c'est les Etats-Unis et la Chine maintenant on pourrait leur couper comme on le voit maintenant pour l'Ukraine on peut couper ou la Chine dans son conflit américain on peut couper les quelques portes qui vont vers l'informatique mondiale bon parfait mais moi je n'ai pas envie de payer d'impôt ce que je vais faire je vais mettre une constellation de satellites en l'air pas un ou deux ou trois ou six comme IBM en dix ans je vais mettre une constellation complète et je vais pouvoir faire du chantage auprès des télécoms en disant votre fille optique d'accord mais moi maintenant j'ai des satellites voilà donc ici je vous montre avec un titre en français le premier tableau que je montrais quand j'ai fait le lancement de la stratégie d'internet en Europe donc je suis allé d'abord dans les pays du nord en 96-97 et j'avais découpé le marché comme il est ici c'est pas la peine que je le commente vous avez les cercles au centre qui sont l'infrastructure et les moyens comme on a vu de virtualisation des centres informatiques et vous avez ici un ensemble de segments de marché sur lequel on va avoir un certain nombre d'opérations possibles alors je partais pour deux heures dans le capital européen pour rencontrer les telcos et ça durait huit heures alors la raison c'est que nous entrions dans les détails voilà le plan que nous avions je ne vais pas le dénumérer mais c'est ce que nous faisions nous regardions chacun des sous-segments de ce que j'ai mis tout à l'heure alors maintenant où en est-on ? et bien si on regarde ce qui se passe on arrive si on compte les téléphones portables qui font de l'internet on arrive à 63% de la population mondiale qui est connectée qui utilise internet donc 93% en mobile on va inventer le mot Zeta c'est plus méga c'est Zeta c'est 1000 milliards de milliards autrement dit le trafic en caractère le trafic d'internet en 2021 c'est 75 000 milliards de caractère voici l'or que nous avons à la disposition de ceux qui seront à la traiter et voici l'or dont on voit voici les multiplicateurs qui vont pouvoir permettre au CAFA d'être les meilleurs sur le plan de la capitalisation boursière alors maintenant la quantité d'informations numériques continue à suivre la loi de mort mour donc en doublant à peu près tous les deux ans et demi et nous sommes mais nous sommes déjà on parle de l'ordinateur quantique nous sommes déjà dans l'époque quantique en d'autres termes le transistor des années 60 c'est plus la lampe c'est plus la lampe électronique c'est déjà du quantique et donc on peut s'attendre à des performances absolument extraordinaires on verra ce que ça donnera puisqu'il y a un caractère aléatoire dans le cadre quantique en d'autres termes ce qu'on peut prévoir au niveau du nombre d'avocadros du nombre de 6 avec 23 0 derrière d'atomes pour faire 12 grammes de carbone n'est-ce pas on peut prédire ce qui va se passer par contre quand c'est un atome de carbone on ne sait pas si c'est un carbone radioactif si c'est lui qui va se désintégrer ou pas donc complètement aléatoire donc il y a des limites là-dessus alors maintenant les compagnies dominantes de la toile ont un impact croissant sur nos vies en termes médiatiques économiques et politiques ça c'est clair donc quel avenir nous allons avoir quand on voit déjà les revenus on peut avoir un revenu boursier c'est évident mais déjà ce qu'on peut voir c'est où se trouve IBM où se trouve IBM dans cette ruée vers l'or IBM se trouve à 115ème ou 114ème solution en bas du tableau je vais aller chercher la pêche d'accord donc c'est un ouragan vous avez vu par le nombre de caractères qui passent c'est un ouragan donc les modèles économiques sont clés l'impact politique n'est pas forcément prévisible pourquoi ? nous allons en parler un petit peu on passe maintenant à l'infoscience on passe donc Big Data c'est un surnom l'infoscience cette science de l'information va avoir en fait à ses dispositions tout ce matériel tout cet or disponible et il faut savoir le traiter correctement et on va voir des personnes comme vous le voyez ici sur le tableau qui sont des foramates c'est même les pirates les fameux hackers les pirates c'est des foramates for un système d'information for en programmation en langage de données for de la connaissance qu'ils ont dans un domaine particulier par exemple la banque pourquoi pas et ce qu'il manque ce qu'il manque et ici il y a une espèce de deux euros dupliqués ce qu'il manque puisque nous sommes dans un monde mondialisé c'est la cité du monde en fait ce dont nous avons besoin c'est d'un droit international qui régisse cette vous voyez c'est la mauvaise anarchie c'est l'anarchie qui se cote d'un côté à la poste de New York d'autres bourses et de l'autre côté peut-être sur le terrain ou que sais-je donc le message que je peux donner de cela je ne sais pas je ne sais pas je sais que nous devenons des individus de nouveau parce que l'information peut s'adresser à nous après un travail statistique sur un marché donc est-ce que c'est étonnant que le livre 1984 se vende de nouveau bien le livre d'Horwell qui parle d'un dictateur mais surtout du fait que chaque personne est sans arrêt connectée j'ai parlé de homo sapiens comme étant l'homme connecté demain c'est pas l'âge de fer c'est l'homme de la connexion l'homme est connecté les biosciences qui sont l'avenir des masses d'informations qu'on veut dépasser on continue à chercher de l'or on les cherche dans les biosciences dans la mesure où si vous regardez une carte perforée avec oui non sur une carte et on peut monter avec 10 et 290 enfin que 1 suivi de 290 imaginez ce qu'on peut faire avec des molécules ADN imaginez ce qu'on peut faire comme informations mémorisées et accessibles alors bien sûr l'inquiétude j'avais fait ça pour le 15 décembre tant que je ne venais pas de me parler d'événements actuels mais n'oublions pas en termes de médias et d'informations que la seule radio diffusion comme on l'appelait a suffi à motiver Charlie Chaplin pour faire un de ses meilleurs films qui s'appelle Le Dictateur alors j'en ai terminé je ne donne pas de réponse je vous dis simplement que le monde reste passionnant en bien ou en déviation je vous remercie applaudissements 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 Simplement, que pensez-vous de la crypto-monnaie, Bitcoin, cette monnaie virtuelle ? Je ne sais pas comment penser. Je pense que je la verrai, je la traiterai comme un des moyens de transaction en ligne. Donc, les transactions, ça peut être aussi de la mémorisation, puisque ça peut appeler l'information. C'est de l'or et de l'information d'or. Je ne sais pas quoi en dire. Nous avons à l'Académie des personnes ici, une personne que je vois, qui a fait un travail sur cette crypto-monnaie. Peut-être qu'il pourrait vous répondre. Moi, je ne peux que m'interroger. Quand on voit les fluctuations, c'est... J'en ai pas. C'est moi inquiétant. J'en ai pas, je ne suis pas... Mais mon fils qui est dans le Big Data, eh bien, est SMT Sondage, une génération, peut-être. Oui, Christian. Une remarque et une question. La remarque, c'est à la fin, tu as déclaré l'absence de ce que tu appelais la cité mondiale. C'est ça, hein ? Oui. Oui. Mais est-ce qu'on ne peut pas considérer que la cité mondiale, aujourd'hui, existe et que la cité mondiale, ce sont les GAFA ? Parce que c'est à ce niveau-là, d'une manière concertée ou d'une manière mécanique, en quelque sorte, que la gestion de ce monde est organisée. Donc, à côté de ça, le droit international, lui, est une production des États, de la coopération entre les États. Et on se rend bien compte qu'il est à côté de la plaque. Il n'est pas dans le problème. Et là, c'est déjà une question, d'ailleurs. La deuxième question est beaucoup plus simple. Il me semble avoir compris, pas dans ton discours, mais dans mes réflexions antérieures, que dans le développement d'Internet, l'armée américaine avait joué un rôle très important. Et est-ce que ce rôle, d'abord, est-ce que tu le confirmes ? Mais tu as dit à un moment quelque chose qui semblait le confirmer. Est-ce que ce rôle a été un rôle, simplement, d'utilisateur majeur ? Ceux qui ont compris, d'abord, tout l'intérêt qu'ils pouvaient trouver dans Internet ? Ou est-ce que ça a été aussi un rôle de prescripteur ? C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont contribué à l'élaboration, en quelque sorte, du système ? Bon, alors, sur la première question, sur les GAFA, sur l'Empire des GAFA, j'avais un petit sourire amusé vers mon fils qui est dans la salle, qui a écrit un roman qu'il achève, qui s'appelle « Terre d'enjeu », et l'hypothèse de sa science-fiction, c'est que les GAFA gouvernaient. Alors, je ne sais pas répondre, c'est l'avenir. Je crois que l'histoire des satellites est importante. C'est-à-dire que, est-ce que les États, c'est-à-dire les armées, auront la possibilité de contrôler, de surveiller, de dicter leurs lois à des satellites ? Autrement dit, s'il y a une gouvernance mondiale, il y a des moyens, quand même, pour arriver à rattraper la constellation d'Amazon, si Amazon ne paye pas d'impôts. Mais encore faut-il que le gouvernement, je ne dirais pas amazonien, mais états-unien, accepte une discussion commerciale de plus de 15%. Alors, maintenant, sur l'histoire de la défense, oui, c'est clair que le réseau de la défense a été important. Alors, je vais donner deux choses. La raison pour laquelle vous ne pouviez pas faire de Wi-Fi, vous ne pouviez pas faire d'un certain nombre de choses par voie ertzienne, était le fait qu'il y ait des fréquences qui étaient réservées aux armées. Donc, pour arriver à avoir des réseaux avec des fréquences, comme on dit ça maintenant, il a fallu que les différents pays enlèvent aux armées ce privilège de réservation. Donc, le réseau ARPA est un réseau plutôt administratif. Donc, je n'ai pas trouvé dans ARPA la sécurité qu'on peut trouver dans des réseaux comme le réseau SNA d'IBM, c'est certain. Il n'y a pas de protection, c'est difficile à faire de bout en bout. Il y en a, bien sûr, mais ce sont des choses, des architectures qui sont rajoutées. D'accord ? Alors, le réseau ARPA a donné lieu à des conférences, une conférence internationale, je crois que c'était à Boston, en 1979, où des ingénieurs français et anglais, non, c'était en 68-69, des ingénieurs français et anglais ont appris que les Américains voulaient démarrer le projet ARPA avec des réseaux de paquets, un multiplexage de paquets pour avoir un réseau qui permet d'aller un peu partout à n'importe quel utilisateur et à un coût correct. Donc, c'est là que ils sont rentrés en Europe. Les Français et les Anglais ont continué à bien travailler ensemble. Et en France, il y a eu le réseau Cyclade au milieu des années 70 qui était mis en place par le fameux Bousin et qui utilisait déjà le protocole TCPIP. Et donc, les Américains étaient convaincus à ce moment-là que c'était bon, que c'est ce qu'ils voulaient faire. Bon, mais ce n'est pas pour autant que la France Télécom l'a appris puisqu'ils ont fait un réseau un peu différent qui permettait d'avoir une meilleure sécurité et d'avoir surtout une meilleure comptabilité du trafic. Une remarque et une tentative de réponse à la question sur la crypto-monnaie. La remarque consiste à dire que j'ai très apprécié ta conférence parce qu'elle m'a fait revivre ma vie professionnelle étant donné que, n'étant pas comme toi chez un vendeur, mais j'étais du côté des acheteurs et donc des utilisateurs. Pendant une trentaine d'années, j'irrigais le plus grand centre de Sofia en termes de puissance. Et bien sûr que je retrouve ici tous les éléments que tu as cités. Donc c'est un bon témoignage. Je confirme. J'ai passé les écoles que tu as citées. Je me rappelle, on parlait avec Yves, le magnifique parc de l'Aeup en Belgique. C'était très, très, très bien. Et également, le point de témoignage, c'est les luttes internes d'IBM. Donc effectivement, ces luttes internes d'IBM, non seulement tu les as vécues en interne, mais je les ai vécues à l'extérieur. La contradiction, souvent très flagrante, entre différents ingénieurs commerciaux. Et j'ai même eu à faire intervenir la direction générale d'IBM sur le fait que des ingénieurs commerciaux d'une certaine région de France combattaient complètement les décisions qu'on avait dû prendre sur un plan national pour équiper nos différents centres informatiques. Donc ça, c'est merci Christian pour m'avoir fait revivre ce bon moment. Alors sur les bitcoins, tout à l'heure, vous aviez la fiche sur laquelle était liqué notre site internet. Donc comme l'a cité Christian, nous avons eu un travail qui a été fait là-dessus et qui a été publié. En deux parties, une partie à la fois monétaire et plus politique qui a été faite par M. Lebrati et que vous pouvez donc trouver sur notre site dans la partie appelée billet des membres. Alors mon point de vue là-dessus que j'avais développé était plutôt technique, mais on s'aperçoit aujourd'hui que c'est inexorable. La crypto-monnaie, je pense, ne pourra pas s'arrêter. Est-ce qu'elle remplacera totalement la monnaie ? Ça, c'est à voir. Mais si vous remarquez bien ce qui se passe, c'est qu'après avoir été un peu des expériences de droite et de gauche, plutôt réussie, parce que ceux qui ont bien investi ont gagné beaucoup d'argent. Le prix du bitcoin a été multiplié par plus de 10 000 entre le moment où il a été lancé et le moment maintenant. Et c'est comme à la bourse, quand il y a quelqu'un qui gagne, ça veut dire qu'il y en a plein qui perdent. Donc ça, c'est toujours à voir. Ceci étant, si vous regardez maintenant ce qui se passe, les GAFA cherchent à faire leur propre monnaie. Le métaverse, Facebook, tous écrivent à faire leur monnaie. Alors pourquoi ? Parce qu'ils échappent ainsi à tout élément de politique et notamment à tout le circuit bancaire. Donc ils créent leur propre monnaie et voilà pourquoi ça ne pourra pas s'arrêter. Très bien. Donc c'est aussi peut-être un phénomène de chaîne. Il y a encore une question ici. Une simple remarque. Je trouve que le titre qui a été choisi est génial, La Rue vers l'or. Mais si je me souviens bien, dans le film de Chaplin, il y a un côté négatif de La Rue vers l'or. Et alors je vois plusieurs côtés négatifs. D'abord, il y a les laissés pour compte, les Indiens. En reviant on occupe leur terre, il y a à l'heure actuelle 17% de personnes qui sont totalement émettrées en matière d'ordinateur et il y a 47% qui ne sont pas utilisées ou qui sont très mal. Donc je dis, il y a les premières conséquences de la Rue vers l'or. La Rue vers l'or, c'est les laissés pour compte. Deuxième élément, ce sont les voyous et les gangsters, ce sont tous des reprises de justice qui mènent à la Rue vers l'or. Là, je vois que Google est condamné à 400 millions d'indemnités, Monsanto est condamné à 200 millions d'indemnités, qui ne représente rien par rapport aux bénéfices. Donc il y a des condamnés. Donc on est dans le même schéma. Troisième élément, il y a des shérifs. Dans la Rue vers, ils essayent de contenir la violence. Le shérif en France, c'est la CNIL, c'est le AGPD au plan de l'Union européenne, mais semble-t-il relativement inefficace. Et puis, il y a aussi, dernier élément qui est spécifiquement français, le refus des administrations de fournir les données. On a bien d'apprendre par la CNIL que 47% des refus de communication des données sont illégaux. C'est vraiment l'œil vers l'or. Je pense que ton titre s'est bien choisi. Merci. Est-ce que je peux poser une question qui n'a a priori rien à voir avec le chemin de BIC ? La data, on est tous plus ou moins dépendants de nos ordinateurs maintenant. Quel chemin en si peu d'années finalement ? Et l'énergie par rapport à ça, c'est un vrai sujet aussi. On parlait du Bitcoin, donc ça m'y a fait penser. C'est cette énergie et est-ce que ce n'est pas une limite pour l'informatique demain ? Est-ce que c'est une question ou pas ? Juste une question. Je pense que c'est une question pour l'informatique mais qui déborde de l'informatique. C'est sûr que si je comprends bien, ce serait bien de faire comme on avait fait à la Défense, recruter la Défense, c'est d'avoir les gros serveurs près de centre urbain qu'il faudrait chauffer l'hiver avec le chauffage central. C'est le cas et il y a même une start-up française qui fait des... Je ne vais pas la citer son nom, qui fait... qui installe des serveurs comme chauffage dans le temps des logements sociaux et quand on a besoin de faire l'informatique distribuée, de chauffer, les serveurs tournent. Voilà. C'est assez rigolo. j'adore ce concept, c'est un concept que j'ai compris dans les start-up. Je me côtoie. Je vous remercie. et j'espère que c'est sans angloisse particulière que vous repartez. Mais enfin, je pense qu'il y a des aspects positifs et extraordinaires. Il s'agit maintenant de les maîtriser, de maîtriser un peu la jungle qui s'est emparée de la mondialisation. Ça, c'est certain. C'est certain. Je n'ai pas fait une histoire d'IBM. Je n'ai pas fait une histoire de l'information. Parce que j'aurais pu parler aussi de la mondialisation et des conséquences de la mondialisation et pourquoi la mondialisation. Enfin, il y a tout un aspect politique que je n'ai pas traité. C'est une autre facette. Bon, ben merci et bonsoir. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci.